il y a beaucoup de choses à broyer j'ai peut-être un peu trop abusé bonjour tout le monde, on va faire un comparatif du broyeur de végétaux de PARKSIDE en vente à 130€ et le broyeur de végétaux de FERREX à 120€ d'ici quelques jours, je vous présenterai le broyeur de végétaux de TACLIFE les deux broyeurs de végétaux se ressemblent beaucoup, mais il y a des petites différences par ci par là puissance et diamètre maximal de broyage, on est sur des caractéristiques identiques panneau de contrôle c'est exactement la même chose, un bouton de remise à zéro, un bouton de marche, un bouton d'arrêt, et ici concernant le sens de direction de la lame sur le FERREX, la prise électrique est à ce niveau là, sur le PARKSIDE, elle est sur le côté sur les deux modèles, vous avez un bouton pour ajuster la plaque de serrage sur les deux modèles, vous avez une manette de sécurité vous avez deux grandes roues à l'arrière la roue du FERREX avec le PARKSIDE, vous avez un poussoir on regrettera qu'il n'y a pas de poussoir avec le FERREX au niveau du bac de récupération, on est tous les deux sur 60 litres PARKSIDE quand j'ai présenté le PARKSIDE, je me suis fait avoir au niveau de l'épaisseur du plastique je pensais qu'il y avait un plastique épais vous voyez la partie intérieure à ce niveau là, il creuse on peut penser qu'il y a un plastique épais si on regarde en dessous, on se rend compte que la partie plastique est assez fine et que finalement, il y a simplement une barre de résistance à ce niveau là, qui améliore la résistance au niveau du plastique je viens de faire un test assez important, au niveau des plastiques à ce niveau là, je n'ai pas constaté de problème que ce soit sur le PARKSIDE, sur le FERREX également, pas de problème au niveau des plastiques, ça semble aller, il faut rester raisonnable 2 produits sur les deux produits, c'est annoncé jusqu'à 45 mm là on va dire, je suis pratiquement à 44 mm au niveau du PARKSIDE, les 45 mm sont respectés au niveau du FERREX, c'est tout juste également sur le PARKSIDE, on a une largeur de 12 cm sur le FERREX, on a à peu près du 13,5 mm on pourra simplement remarquer que le PARKSIDE a une forme un peu différente par rapport au FERREX lors du test, on verra si ça a un impact ou pas on est après le test, j'ai vraiment passé pas mal de branches et finalement, il n'y a pas vraiment de différence ce que j'ai pas réussi à passer ici, j'ai pas réussi à le passer là et inversement ce que j'ai pas pu passer là, j'ai pas réussi à le passer ici je mettrais un petit avantage au niveau du PARKSIDE, mais c'est vraiment très léger bruit au niveau du bruit, on est sur du 92 décibels et là également 92 décibels on est sur du 94 décibels et là également au niveau de la structure un peu plus facile Réflé sur la partie avant alors que la structure est différente ça ne devrait pas avoir d'impact, sauf si vous êtes amené à appuyer comme un malade on sent que le ferrex a tendance à pencher légèrement, alors que le parkside est beaucoup plus stable je ne pense pas que c'est un impact lors de l'utilisation je vais ouvrir pour vous montrer sur les deux modèles vous allez pouvoir atteindre la vis de broyage, mais sur le parkside c'est plus simple que sur le ferrex il y a 4 vis à retirer et on atteint la vis de broyage au niveau du ferrex c'est un peu moins facile, ils ont mis une vis un peu spécifique 3 éléments, 4 vis à retirer et une vis à descendre la partie intérieure la vis de broyage ils ont fait aucun effort pour ajouter un élément pour pousser la plaque, alors que sur le ferrex il y a quand même un effort à ce niveau-là la parkside pèse 287 grammes, la ferrex 292 grammes la vis de broyage c'est exactement la même au niveau de la forme c'est identique au niveau de la largeur c'est identique c'est exactement les mêmes la ferrex on est sur du 1087 grammes la parkside on est sur du 1140 grammes la vis du parkside sur le ferrex la vis du ferrex sur le parkside le ferrex c'est assez proche concernant les deux produits c'est un service P40 sur le parkside on peut broyer pendant 20 secondes et après il ne faut pas broyer les 30 secondes qui suivent sur le ferrex c'est un petit peu mieux on peut broyer en continu pendant 40 secondes et après il ne faut pas broyer pendant 60 secondes le ferrex le parkside, le ferrex, le taclife ce sont annoncés comme des broyeurs de végétaux mais ce n'est pas réellement des broyeurs de végétaux ça va couper les branches en morceaux, ça ne va pas les broyer les feuilles ne seront pas broyées 3 broyeurs ont le même système de vis de broyeur on a exactement le même résultat avec les 3 broyeurs vous le verrez sur la chaîne secondaire mais ça permet une bonne réduction du volume je vous donne rendez-vous dans quelques jours, normalement je ne vais tester que le parkside mais je testerai simultanément le parkside et le ferrex merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt, au revoir broyeur génial nul, broyeur nul, nul, parkside nul merci 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 merci